Bonjour à tous, ici CK Informatique et je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo le tout nouveau modèle de chez Alienware, le PC portable Alienware 17R4. Commençons par le sortir de son carton. Tout d'abord, petit regret de voir que l'ordinateur est juste posé comme ça et ne possède pas de petite housse pour le protéger, ce qui aurait été super pratique pour le transporter. Je prends cet exemple précis parce que si l'on revient quelques générations en arrière avec les M17X R4, il y en avait une. Au niveau du bundle, on retrouve un petit papier présentant la marque ainsi qu'un Quick Start Guide présentant ses connectiques et diverses petites informations. Pour un modèle où le prix démarre à 1749€, c'est bien triste de ne pas avoir quelques goodies avec. Ensuite, on retrouvera bien évidemment le chargeur bien caché dans le carton. Au niveau des caractéristiques, il y a très peu de changements par rapport à la génération précédente et pour cause. Les seuls changements sont au niveau du design et des cartes graphiques disponibles. Le modèle de base est équipé d'une plaine AMD RX 470 de 8Go de mémoire GDDR5, mais vous pouvez également choisir une GTX 1060 ou encore 1070 lors de la configuration de votre machine. Niveau connectique, on retrouve du côté droite un port USB 3.0. A l'arrière, on retrouvera un port RJ45, une sortie mini-display port 1.2, une sortie HDMI 2.0, un port Thunderbolt 3, un port pour l'amplificateur graphique Alienware et la prise d'alimentation. Du côté gauche, on retrouvera un port pour dispositifs de sécurité noble, deux ports USB 3 dont un type C, ainsi que deux ports audio habituels. Pour le reste des caractéristiques, on est sur un processeur Intel Core i7-6700HQ. On a une barrette 8Go de mémoire DDR4 à 2400MHz. Vous pouvez également choisir 16Go de RAM ou même 32Go lors de sa configuration. On a un disque dur 1TB à 7200TB. D'ailleurs, petit reproche à ce niveau-là, on aurait bien aimé un SSD de base plutôt qu'en option sur un tel système. On a un écran Full HD de 17,3 pouces traité anti-reflet. En option, vous pouvez choisir également du 2560 sur 1440 ou même du 3840 sur 2160, soit la fameuse Ultra HD. C'est au niveau du choix de l'écran que vous pouvez opter pour la nouvelle technologie de suivi oculaire infrarouge Tobi. Au niveau de la webcam, on retrouve un petit détecteur de présence que vous pourrez régler comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez le configurer pour que l'écran et l'éclairage s'étiennent après X secondes lorsque vous n'êtes plus devant le PC. Attention toutefois, si vous restez immobile devant l'écran, il éteindra les lumières quand même. En parlant de lumière, on retrouve sur l'ensemble de la machine 13 zones programmables uniques avec jusqu'à 20 couleurs distinctes. Ce qui offre plus de 80 billiards de combinaisons d'éclairage. La nouveauté sur ce modèle au niveau des éclairages étant les bandes sur le côté de l'écran ainsi que sur les côtés latéraux du clavier. Voyons maintenant les résultats sur l'accontournable 3DMark Firestrike. L'Allenware 17R4 de base obtient ce score de 8876 points. Le graphique score est de 10797 et le physique score de 8871. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une pleine AMD RX 470. Habituellement, les modèles portables des cartes graphiques sont bridés par rapport aux modèles fixes. Par exemple, une GTX 970M sera moins performante qu'une GTX 970 de PC fixe. Ici, cette RX 470 a bien les mêmes performances qu'une RX 470 de PC fixe. Pour conclure, je trouve ce modèle vraiment réussi. Ensuite, le design, on aime ou on n'aime pas. Je trouve juste regrettable l'absence de SSD sur le modèle de base, sachant que chez la concurrence, on en a pour le même prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, très important, mettez des petits pouces en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt !